Bonjour à tous, l'Église reconnaît sa responsabilité sur les abus, le message du pape pour la COP26 et l'arrêt de la grève de la faim du père de Mester, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Les évêques reconnaissent la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences subies par les victimes d'abus sexuels. Ce vendredi, les évêques, réunis à Lourdes en Assemblée plénière depuis mardi, ont aussi reconnu la dimension systémique de ces violences, rendues possibles par certains fonctionnements dans l'Église et une responsabilité qui entraîne un devoir de justice et de réparation. Un consensus important qui n'était pourtant pas acquis. Cette étape va permettre aux évêques de continuer à travailler sur le rapport de la SIAZ avec les personnes victimes et des laïcs invités à Lourdes pour prendre des résolutions concrètes. Cette semaine, les évêques ont aussi travaillé sur le thème « Clameurs de la terre, Clameurs des pauvres » et se sont mises à l'écoute des personnes en situation de précarité. Retrouvez tous les flashs et les directs de Lourdes sur KTO et sur le site kto.tv.com. Il est maintenant temps d'agir, d'urgence, avec courage et responsabilité. C'est le message du pape aux dirigeants mondiaux rassemblés pour la COP26 à Glasgow. Et c'est le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, qui a lu le message du pape mardi à la tribune de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. L'attention aux plus pauvres et la conversion écologique étaient au cœur de son message, avec un appel. La paix entre Israël et la Palestine. Jeudi, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rencontré le pape François ainsi que le cardinal Parolin, secrétaire d'État, et Mgr Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Dans un communiqué, le Vatican précise que les discussions ont souligné la nécessité d'un dialogue direct pour parvenir à une solution à deux États dans le processus de paix entre Israël et la Palestine. Le statut de Jérusalem a aussi été abordé, ainsi que la nécessité de la reconnaître comme un lieu de rencontre et non de conflit, avec un statut spécial international. Depuis 2015, et la reconnaissance par le Vatican de l'État de Palestine, plusieurs rencontres ont eu lieu entre Mahmoud Abbas et le pape. C'est une première. Jeudi, Sœur Raffaella Petrini a été nommée secrétaire générale du Gouvernora de l'État de la Cité du Vatican par le pape François. Elle est la première femme à devenir numéro 2 du Gouvernora, qui est en charge du pouvoir exécutif du Vatican. Un poste toujours occupé auparavant par des évêques. La religieuse italienne est membre de la Congrégation des Franciscaines de l'Eucharistie. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences sociales et travaillée depuis 2005 à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Ce jeudi, le père Philippe de Mester a mis un terme à sa grève de la faim après 25 jours sans manger, alors que les tentatives de médiation avec le gouvernement ont tout échoué. Le prêtre, en grève de la faim depuis le 11 octobre, pour dénoncer la situation des migrants à Calais, reste solidaire de ses compagnons de route, Anaïs et Ludovic, qui poursuivent leur grève de la faim jusqu'à gain de cause. L'aumônier du secours catholique du Pas-de-Calais souhaite poursuivre son engagement et notamment ouvrir un hébergement pour les personnes exilées avant l'hiver, dans lequel il ira lui-même demander l'hospitalité pour y passer ses nuits. Cette maison, située à deux pas du sanctuaire de Lourdes, s'appelle Enkaza. Elle est ouverte désormais pour accueillir des personnes en situation d'exclusion ou de handicap dans un esprit de vie de famille. Elle a été bénie ce mercredi par le non-sapostolique en France, Mgr Célestino Miglioré. Il fait bon d'être ici parmi vous, dans la maison de vie et de partage. On peut dire qu'ici on trouve le cœur de Lourdes, cité mariale. On y trouve la Vierge Marie, non comme une belle statue, mais comme une présence réelle de sagesse, d'attention, de proximité, au plus défavorisé, de reconstruction du tissu social, moral, spirituel de ville. 18 personnes sont déjà hébergées dans cette colocation solidaire pour avancer ensemble vers l'autonomie. Sous-titrage ST' 501